Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Parmi tous les Gabonais, il y en a qui ont décidé d'aller de province en province pour former les jeunes Gabonais dans les métiers de l'audiovisuel. Vous avez certainement entendu parler de lui. Notre invité du jour n'est autre que The Magic Elkana, qui est réalisateur, producteur, audiovisuel et entrepreneur. Pour ce mois d'août, il posera ses valises dans une de ses provinces, notamment du 22 au 25 août 2024. Une deuxième étape de la série de Masterclass, une province, deux villes, deux dates. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour Lincey. D'entrée de jeu, d'où vous vient ce concept d'aller de province en province ? Déjà, d'entrée de jeu, je vais déjà me présenter. C'est vrai que tu l'as fait. Je suis M. Hernando Hugo à l'état civil. Mais je suis plus connu par The Magic Elkana. Je suis marié, père de quatre enfants. Je suis, de par ma fonction, réalisateur, producteur audiovisuel, comme vous l'avez dit, mais également entrepreneur. Entrepreneur, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire de ma passion un métier. Donc, je suis manager général d'une structure qui fait de la production et de la réalisation audiovisuelle. D'accord. Alors, dites-nous, d'où vient ce concept ? C'est aussi simple, fort de succès des deux masterclasses que j'ai organisées ici à Libreville, donc l'année dernière, en 2023. Mais également de l'engouement suscité autour des ateliers sur l'audiovisuel que j'ai animés lors du salon numérique audiovisuel organisé par Mme Jennifer de Mayombrot. Donc, fort de ce succès, tout ce qui se faisait était publié, relayé sur les chaînes de télévision, mais également sur toutes mes plateformes. Et donc, les populations de l'intérieur demandent souvent d'être aussi, de bénéficier de ces séries de masterclasses, de ces ateliers audiovisuels. Donc, elles ont simplement écrit ces populations du livre. En quand ? Quand ? Nous allons également bénéficier de ces masterclasses, de ces enseignements, de ces formations. Voilà, et donc, mon équipe et moi, nous avons pensé qu'il était important et primordial de pouvoir étendre, justement, cette série de masterclasses à l'intérieur du pays. Très bien. Alors, 23 ans d'expérience, c'est un long parcours. Dites-nous pourquoi avoir choisi l'audiovisuel réalisateur et pas un autre métier ? J'ai souvent l'habitude de le dire, celui qui ne vous parle est diplômé en électromécanique. Donc, en réalité, je devrais être quelque part dans une usine en train de faire de l'électricité industrielle. Normalement. Donc, vous voyez que c'est aux antipodes de ce que je fais aujourd'hui. Je suis réalisateur producteur. Mais un seul mot, la passion. Je suis un passionné depuis mon jeune âge. J'étais toujours passionné de tout ce qui est métier de l'audiovisuel. Très bien. Après, j'ai grandi, je suis allé à l'école. Et puis bon, un jour, j'ai décidé de pouvoir arrêter mes études et de pleinement m'engager dans ce que j'aime, dans ce que je sais faire et dans des choses. Je suis passionné. Donc, voilà, c'est simplement la passion qui m'amène aujourd'hui à être réalisateur producteur audiovisuel en dehors d'électricien. C'est la passion qui a primé sur tout. N'est-ce pas ? C'est la passion qui a primé sur tout. Oui, la passion a primé sur tout. La passion a pris le dessus. Voilà. Parlons de ce qui vous emmène sur ce plateau, la masterclass que vous avez déjà effectuée dans plusieurs provinces du Gabon. Quelle est la prochaine étape ? Oui, il faut dire que la prochaine étape, je pense qu'à longtemps, vous l'avez dit, la prochaine étape, ça va être dans l'une des provinces. Laquelle ? C'est l'exclusivité parce que généralement, ceux qui travaillent en back-office vont publier sur toutes mes plateformes. Oui. Mais exclusivement, je veux le dire, ça va être la province du One Way. Très bien. Ça va être du 22 au 25, voilà, dans la province du One Way. C'est la deuxième étape. Nous avons déjà entamé la première étape. c'était du côté du One Way. Donc voilà, la deuxième étape, ça va être dans le One Way. Est-ce que vous comptez toucher toutes les provinces vu que le Gabon regorge de neuf provinces ? Oui, c'est l'objectif. Vous savez, le Gabon ne se limite pas seulement à Libreville. Exactement. C'est l'intérieur du pays et il y a un énorme besoin. Oui. Il y a un besoin énorme. Il y a du potentiel aussi. Il y a des potentiels à l'intérieur du pays. Il y a du besoin. C'est pourquoi je me suis engagé, mon équipe et moi, de pouvoir toucher toutes les neuf provinces. Oui, c'est l'objectif, c'est de toucher toutes les neuf provinces. Nous croyons que ça va se faire parce qu'au regard du retour que nous avons à l'intérieur, au regard de ce que nous avons vu, je sors fraîchement de l'embariné pour la prospection. D'accord. Je vous assure que j'ai pu discuter avec des jeunes passionnés, mais qui ont besoin de mécanismes. Oui, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'écouter, qui ont besoin de pouvoir échanger avec des professionnels. D'accord. C'est très important. C'est pourquoi, je le dis, oui, nous allons faire le tour du Gabon. C'est l'objectif. Et comment faites-vous pour aller de province en province quand on sait que ça génère un coût derrière ? Oui, c'est une formidable question parce qu'effectivement, ça génère de coût. Vous savez, à partir du moment où vous avez un fardeau, vous prenez des risques. Vous prenez des risques et je voudrais vous dire ici que c'est sur fonds propres. La première étape a été financée sur fonds propres. D'accord. Je suis en train d'entamer la deuxième étape sur fonds propres. J'ai écrit, j'ai adressé des courriers à des personnes, voilà, des personnalités anonymes. J'ai adressé des courriers à des institutions. Mais vous n'avez pas reçu un ordre de course. Oui, mais vous savez, je crois qu'avec ce qui se fait et ces travaux qui sont relayés, je pense qu'ils regardent. Quelqu'un disait, le Gabon est un pays des verts. Donc, tout ce que nous faisons, voilà, on se regarde et est vu. Donc, j'espère qu'il y aura des personnes ici de bonne volonté qui vont peut-être soulever, c'est une belle initiative et il faut encourager, il faut encadrer, voilà. Bien sûr. Alors, on l'espère vraiment pour vous. Je l'espère. Nous savons que dans le secteur audiovisuel, il y a plusieurs corps de métier. Dites-nous en plus. Oui, j'ai l'habitude de dire dans mes masterclass, vous savez, dans l'industrie de la production audiovisuelle, regorge énormément de corps de métier. Énormément de corps de métier. Il y a plusieurs. La dernière masterclass, nous avons essayé de pouvoir toucher quelques corps de métier. Vous savez, aujourd'hui, on va citer quelques corps de métier. On va réalisateur, cadreur, journaliste, etc. Mais il est important de rappeler aux gens, et c'est ce que je fais, rappeler aux jeunes, il y a des nouveaux métiers. Nous avons par exemple un métier comme le motion designer. C'est un métier à part entière de la production audiovisuelle où, en fait, il peut réellement nourrir son homme. C'est pourquoi, en fait, l'objectif de ces masterclass, c'est aussi de dire aux jeunes, de présenter aux jeunes les nouveaux métiers dans la production audiovisuelle. Mais il ne suffit pas simplement de les pratiquer par passion ou par complaisance. Mais il est important de dire aux jeunes, ce sont des métiers où on peut réellement vivre de ça. Très bien. Et celui qui vous parle est un réalisateur, producteur audiovisuel, mais je vis de ça. Je suis parti d'agent d'une structure de production qui est payée chaque fin du mois, mais j'ai pris la résolution de faire véritablement ma passion un métier. Et lorsque vous avez fait ce choix, lorsque vous vous professionnalisez, vous avez des regards sur vous et vous êtes sollicité. Justement, est-ce que vous pensez qu'il manque cette formation au Gabon pour atteindre, pourquoi pas, le niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple ? Le secteur, l'industrie de la production audiovisuelle, c'est un secteur qui a des codes et des process. Il faut les respecter. Ce que j'ai dit dans mes masterclass, le fait d'avoir une technicité ou avoir la connaissance sur un corps de métier bien précis ne suffit pas. Il faut se professionnaliser. Et une fois que vous vous êtes professionnalisé, il y aura un regard favorable sur vous. La Côte d'Ivoire, moi j'y ai été à deux, trois reprises. J'ai vu ce boum, j'ai vu cet essor, j'ai vu l'éclosion, j'ai vu... On voit aussi la qualité de l'image. Oui, j'ai vu que la Côte d'Ivoire est en plein essor dans l'industrie de la production audiovisuelle. Mais c'est des personnes qui ont fait un choix de se professionnaliser, qui ont fait un choix d'être sérieux dans ce qu'ils font. Vous savez, il y a quelques années en arrière, le Gabon avait de l'avant sur la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le dire, je regarde cette caméra, c'est une vérité. Parce que, de par les classes que j'ai faites, j'étais quelque part dans une chaîne de télévision, mais nous avions les coups de fil de la Côte d'Ivoire, et qui appréciaient ce que nous faisions. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi avoir régressé ? Que s'est-il passé ? Je pense que je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. D'accord, on va rester sur notre fin, malheureusement. Votre savoir s'est accru au fil des années. Pensez-vous que ces masterclass de quelques heures sont suffisantes pour toute une expertise ? Non, je dirais non, ce n'est pas possible. Vous savez, l'objectif aussi, c'est de susciter l'intérêt. C'est de susciter l'intérêt et d'être une réponse aux besoins de ces jeunes. D'accord. C'est-à-dire, pendant mes masterclass, je parle de ma personne. Je prends des exemples concrets sur ma personne. Il faut déjà susciter, il faut déjà booster le moral de ces jeunes. Vous dire, vous avez de la compétence, vous avez de l'expertise. Qu'est-ce que vous faites de cela ? Celui qui vous parle a décidé de faire de sa passion un métier. Aujourd'hui, il vit de ça. Vous voyez, quand vous dites, c'est un jeune, il va rentrer chez lui, il va réfléchir. Il va se dire, ah oui, s'il a pu réussir, moi aussi, je peux réussir. Voilà, déjà, c'est d'abord ça. C'est vrai que dans mes masterclass, je fais des masterclass pratiques, parce que j'ai dit aux jeunes, ok, c'est une de mes masterclass, mais celui qui est photographe, ok, tu viens avec ton appareil photo et nous allons faire une démonstration pratique. Pourquoi est-ce que lorsque tu shoots, il y a beaucoup de saturation sur tes images ? Donc, séance tenante pendant ces masterclass, on va faire un réglage qui fera en sorte que désormais, lorsqu'il va shooter, nous n'aurons plus de saturation. Donc, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs exemples comme ça. C'est ce que je peux offrir aux jeunes Gabonais, c'est de pouvoir partager mon expérience, mon expertise et dire aux jeunes, oui, c'est possible de réussir dans ce secteur d'activité qui est un secteur d'activité promoteur. Et cette masterclass est ouverte à tous ceux qui veulent devenir des réalisateurs, des menteurs, des cadreurs. J'ai une cible, c'est la jeunesse, ce sont les jeunes, parce que les jeunes, ils ont encore du son frais, ils sont prêts à l'écrire. Ils sont aussi créatifs. Ils sont aussi créatifs, donc c'est d'abord la cible. Maintenant, après, mes masterclass ne sont pas fermées, ce sont des masterclass qui sont maintenant, seulement aux amateurs, aux jeunes, aux professionnels, dans ceux qui exercent déjà, parce que vous savez, ce n'est pas de métier figé, ce ne sont pas des métiers figés. On apprend tous les jours, il faut se recycler, il faut se former. Donc, vous exercez déjà dans une maison de production, il est important pour vous d'assister à ces masterclass, parce qu'on voit, pendant ces masterclass, j'essaie d'orienter. Vous dites, il est important de se recycler, parce que les nouvelles technologies de l'information, de la communication vont très vite. Alors, si vous ne vous arrivez pas, voilà, vous serez au bord de la route. D'accord, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être, à l'endroit de cette masterclass ? Je regarde cette caméra et je dis aux jeunes, des jeunes qui sont ma cible, le fait d'avoir une technicité ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut se professionnaliser. Et une fois que vous êtes professionnalisé, il y aura un regard favorable sur vous, et vous pourrez vivre véritablement de votre métier. Comme, je le suis, Medjik Elkana. Merci bien. Alors, voilà qui met un terme à cette émission de l'invité du jour. De Medjik Elkana était sur ce plateau pour parler des masterclass dans l'audiovisuel qu'il organise dans chaque province du Gabon. Surtout, soyez là parce que nous avons tous besoin d'être formés. Je rappelle qu'il est réalisateur, producteur, audiovisuel et entrepreneur. Nous parlions des différents métiers que renferme l'audiovisuel aussi et la nécessité de la formation. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada